Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, ce soir c'est la dernière M6 Music Live Session de l'année et je peux dire que nous sommes gâtés pour cette dernière de l'année. Car nous recevons une artiste internationale que nous avons découverte en 2016 avec son hit Lost On You. Elle a écrit pour plein de gens et entre autres pour Rihanna, Christina Aguilera. Elle vient de sortir un nouvel album, Heart to Mouse. Elle est rock, son timbre de voix est exceptionnel. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous laisse en compagnie de Helpy. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 I was like, you know what, I don't know how to do that, I'm just not like, you know, my thing is with songs, I just keep writing them, I try not to dwell too much on the song before that, and so I think if I tried to write another Into the Wild, I would have never written Lost A New, and so when I thought about it, I was like, I'm not going to write another Lost A New, I'm just going to write more songs. In fact, pas trop d'appréhension, parce que déjà elle n'a pas vraiment eu le temps, elle ne s'est pas arrêtée, elle était constamment en train de travailler, et elle a écrit une chanson qui était assez connue avant Lost A New, qui s'appelait Into The Wild, qui a été un gros succès aux Etats-Unis, et après que cette chanson ait eu beaucoup de succès, elle s'est dit, je vais en faire une autre, est-ce que je dois écrire une chanson qui sera un petit peu comme Into The Wild, mais l'idée, c'était pas de refaire la même chose, et de toute façon elle n'aurait pas pu, sinon on n'aurait jamais eu Lost A New, donc voilà, elle a écrit Lost A New, mais pas forcément en voulant imiter ce qu'elle avait déjà fait sur Into The Wild. Elle voulait dire autre chose, mais elle a oublié, c'est ma faute. Pardon. Ok, have you planned a French tour? Not yet, but I am coming, I know you guys, I don't know if you guys are the 5th, yeah. Voilà, pas encore, mais il y a La Seagale le 5 mai 2019. Est-ce qu'elle s'appelle Seagal? Seagal, le 5 mai. Tell about your best memory on tour. One of my favorite memories was actually from Le Trianon. And I remember, I was, this is a really dumb story, you're gonna have to forgive me. Elle s'excuse par avant, c'est une histoire un peu débile. Ça a lieu au Trianon, qu'un des meilleurs souvenirs qu'elle a eu à Paris. Have you guys ever heard, I see, we used to have this little kids game where you said, I see Paris, I see France, I see so-and-so's underpants. So, no one ever said they heard it, but the first, when I played Le Trianon, I had such a crazy great show. And I, I went, I went, thank you Paris, thank you France. And then I said, and you guys were screaming so loud that I said, thank you Underpants. And then, I just left the stage, and I went out, and there was this huge hallway, and I just sat there like... En fait, il y a un jeu auquel elle jouait, qu'on joue aux Etats-Unis, c'est I see Paris, ou I see tell ou telle chose. Et au Trianon, à la fin, lorsqu'elle a remercié le public, elle était complètement euphorique, merci la France, merci Paris, et elle a fait une référence à ce jeu. Et elle est sortie de scène, il y avait une espèce de longue gloire face à elle, et elle s'est dit, je viens pas de faire ça quand même. Et personne n'a entendu, personne n'a rien dit, c'est passé inaperçu. Evidemment, il y a un ingénieur du son qui a tout enregistré. Et en fait, deux semaines après, il est venu la voir en lui disant, vraiment, merci Paris, merci la France, merci mes sous-vêtements, vous avez dit ça, donc. Et elle dit, oui, je l'ai fait. Elle a avoué. Très, très mature. Très, très mature. Et le pire souvenir. Il y en a pas trop eu, c'était juste le fait de manquer Lauren et Orson et de se sentir triste. Non. Comment sur ces photos, ok. Hé, là il est. Je sais, je sais que je suis son père, mais est-ce qu'il n'est pas l'un des chien plus mignon du monde ? Même si ce chien lui appartient. Voilà, elle trouve ça juste dingue. Ça c'est récent dans le photo. Il y a un peu comme l'âme d'Elpy. Il y a un peu comme l'âme d'Elpy. Une réflexion sur son âme. Il y a un peu comme l'âme d'Elpy. Une réflexion sur son âme. Elle regarde lui et dit, je sais, c'est terrifiant. Ça c'est quand la chanson dont elle vous a parlé, «Into the Wild » était en train de cartonner. Et, you know, I already had some, you know, some seasoned experience under my belt. And I had no real expectations, but my crowd was building very well. And then, you know, I was on Warner Brothers at the time. And I remember they had me come off the road to finish the record. And that turned into like two years of being off the road. Which then, I couldn't, I basically lost. Like, I didn't lose my crowd, but it just felt like I was on a path. And they kind of stopped me. And then, you know, and I let them stop me, unfortunately. I should have known better, but... So it's bittersweet, this. Voilà, c'est un peu doux-amer cette photo, parce que c'était donc l'époque où la chanson «Into the Wild » était un carton. Donc elle avait déjà un petit peu d'expérience. Son public commençait vraiment à se construire. Et en fait, elle était avec la maison de Disque Warner à l'époque, qui lui ont fait arrêter pendant deux ans pour écrire un autre album. Et en fait, elle le regrette. Elle dit qu'elle aurait jamais dû s'arrêter. Parce que du coup, elle avait l'impression d'un petit peu perdre ce public qui était en train de se construire au moment où elle chantait. Donc doux-amer, voilà. Voilà, il n'y avait pas de chemise, visiblement. I don't, you know, people would be like, what about your shirt? It's like, I mean, I would have my whole shirt off if I wanted to. I'm just trying to spare other people. It's just more comfortable. Anyway, yeah. What is my last musical crush? Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Let's see. Who? Lauren, of course. First and last. But let me think. Who do I love? Who do I love? I said, how about Mylène Farmer? She'll laugh when she sees that. What is the last song you streamed? I think, what was the song? Oh, gosh. Well, I don't have my phone on me, damn it. But, uh... She doesn't have her phone on her. She's a little bad in her memory. Hold that thought. Wait. And... I'm modest. Oh, gosh. Give me a song. Give her any song. Oh, nice. Okay. Well Hell. That's the last song I streamed. She streamed. Well Hell. It's not her, but it's not her. After Mylène Farmer, with whom would you like to do a feature? Oh, gosh. Um... I don't know. You know? Um... You? What do you want to sing together? What do you want to sing? What do you want to sing? Jingle bells, jingle bells. There we go. That's a good feature. It's our new Christmas record. Let's make it after this. What is the meaning of your chest tattoo? Pain. Terrible pain. It's just about coming to terms with the journey, which I used to... You know, I've said this a lot in interviews. I used to hate that when people used to talk about, It's the journey. Don't be so concerned with getting somewhere. And when people used to say that to me when I was younger, I'd be like, shut the fuck up. In fact, it was exasperated when she was younger, because people would tell her, It's part of the journey. You're going to come somewhere. And it made her crazy. She would tell them, but be quiet. You're going to go. But now I get it. It was me coming to terms with that. That is a good thing. And now she understands. And she understands. It's a good thing. She understands. And it's a good thing. Give us a fun fact about the filming of... Oh! Well, a couple of fun facts. was I didn't meet her before the video. She filmed all that in New York, and I filmed all that in LA. The young girl we see in the video, never met her in LA. Because LP was in Los Angeles, and the young girl was in New York. They never really saw her. And another fun fact was that Chuck Willis, the director of the video, he called her, the morning he called her and said, Hey, do you want to do this video for this LP song? And she's like, no way. I was literally just listening to her this morning. I love her, I'll do it. And when the director Chuck Willis called her, the young girl, to ask her if she wanted to do the video, she didn't come back and said, but it's incredible, I was listening to the song this morning. That was weird. Oh! Really fun fact is this woman right there. That is Mike Del Rio, the producer of my record's fiancée. That's the fiancée of his producer, Mike Del Rio, the young girl at the left. She is fire. She is gorgeous. A not so fun fact was that I was freezing my fucking ass off. Like... And I do not look good cold. Like, I was just like, wow. It was like... If you can believe it, it was like probably 10 degrees colder than it is right now. Maybe more. And it was brutal. Believe it or not, 10 degrees less than today. And it's very cold. Challenge question. Can you whistle a song? Ah! Can you feel it? She can do it. What a song? Ha! Ha! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, c'est assez drôle et amusant et intéressant d'ailleurs, les différences d'ambiance. Je pense que c'est magnifique. Ça me fait vraiment aimer comment diversif notre monde est. Je suis tellement heureux que je peux voir les différences et les belles différences. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle adore l'adversité dans ce monde parce qu'elle voit toutes les différences qui sont souvent de très belles différences. Rien de prévu pour l'instant, mais elle a l'impression que dès qu'elle va rentrer, on va lui dire, tu sais, il faudrait peut-être que tu tournes quatre vidéos. Elle va être maman, non, elle rigole. Elle va être papa, elle rigole aussi. Alors, elle ne sait pas elle-même ce qu'elle va acheter à Lauren pour Noël. I already got her. I got her camera. Ah, elle a offert une caméra. And I got her earplugs. How romantic. Très romantique. I have to get her the romantic present. All right, and we're back. Et on retour live. Thank you, guys. Thank you, thank you. Oh, I don't need this now. Do I? Yeah. 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 Nee-fantique. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501